Tu ne regrettes pas « Sale Cut » ? Non, je ne regrette pas du tout, parce que c'est intéressant et parce qu'il y a énormément de gens qui aiment bien cette chanson. Ça a été mal interprété, ça continue encore d'être mal interprété, mais de là à la regretter, pas du tout, ça fait partie de l'histoire. J'ai toujours aimé la mythologie grecque quand j'étais petit, je lisais quelques bouquins, je connais assez bien. Et puis aussi avec toutes les histoires qui est autour, toutes les bandes dessinées, les dessins animés, il y a énormément de dessins animés de mon époque qui sont inspirés par la mythologie. Il y avait Ulysse 31, il y avait les Chevaliers du Zodiac. Je parle de fils de prof, ou quand je parle de prof, je suis prof, je suis fils de prof. Quand je parle des jeunes moyens, je parle de moi. Quand je parle des ouvriers, j'ai bossé à l'usine. Mon premier clip que j'avais sorti, je m'appelais Aurel, ça s'appelait Ramen. Je suis parti pour déposer mon nom en sasem après avoir sorti ce clip, en me disant « ouais, c'est bien de protéger quand même les trucs ». Et ils m'ont dit « en fait, vous ne pouvez pas déposer le nom Aurel parce que c'est déjà déposé ». Du coup, je me suis dit « ouais, merde, il va falloir que je trouve un autre pseudo et tout ». Avec Gringe, on a discuté, on a trouvé Aurel-san, on a trouvé ça cool parce que j'aimais bien le Japon, les mangas. Et puis ça faisait un truc un peu « ouais, japonais cool » quoi. Donc ça représentait bien mon délire. Et donc en fait, je me suis inscrit à l'Asasem en tant qu'Aurel-san. Et un jour, j'ai reçu mon premier, je ne sais pas, ma carte d'inscription à l'Asasem. Et le jour, c'est marqué Aurel-san, Aurel. Et en fait, je leur ai dit « mais pourquoi j'ai le nom Aurel ? ». Ils ont dit « bah c'est vous qui l'aviez déposé ». Je vais enfin pouvoir quitter ce taf de merde après trois ans de bons et loyaux services. Je comprends que les paroles de la chanson ont pu choquer certaines personnes. C'est pour ça que je ne la fais pas sur scène. Parce que j'ai envie de l'imposer à personne. Moi, ce que je voulais symboliser dans la chanson, c'était le fait que l'être humain puisse passer de l'amour à la haine. Et qu'il y a plein de sentiments qui peuvent rendre un être humain monstrueux quasiment. Tu vois, qu'il puisse dire des choses horribles, des choses super violentes. C'est une fiction, ça veut dire que ce n'est pas moi qui parle. Je trouve ça un peu dommage d'être obligé de me justifier. Mais évidemment, je ne suis pas misogyne. Évidemment, c'est mal de frapper les gens en général. Il y avait un propos qui était de dire « je vais te marier Trintigné » qui est à la fois une violence pour la famille. Mais ça, on n'est pas, nous, en charge des droits de la famille Trintignant. Mais ça veut dire qu'on va faire un sort à la femme du fait de son statut de femme identique à celui qu'a subi Marie Trintignant. C'est une incitation à la violence du fait du sexe de la personne. J'en parle, histoire de balayer l'histoire, parce que je sais que les gens ont envie d'entendre mon point de vue là-dessus. C'est vraiment un coup de pub ? C'est de la mauvaise pub. C'est de la mauvaise pub. Vous en avez souffert plutôt ? Bah, surtout professionnellement parlant. Après, personnellement, c'était assez intéressant parce que du coup, j'ai compris certains rouages médiatiques, la façon dont les gens analysaient l'information et tout, c'était assez enrichissant. Mais d'un point de vue professionnel, déjà, ça m'a annulé la moitié de la tournée. Donc, ça fait une quarantaine de dates. Donc, déjà, je fais de la musique pour faire des concerts. Quand on annule la moitié de la tournée, c'est forcément pénalisant. On me demande souvent si c'est une revanche, mais ce n'est pas une revanche. parce que je ne suis pas dans une bataille, ni rien. Je ne suis pas en guerre. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Et voilà, ça me permet de remercier les gens avec qui je bosse. C'est l'histoire de deux mecs qui doivent faire une chanson. Ils ont 24 heures pour faire cette chanson. Mais les gars, c'est des branleurs. Et eux-mêmes ne savent pas vraiment s'ils veulent faire de la musique. Ils sont dans une sorte d'entre-deux âges. Ça parle vraiment de cette période où tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie. Quelle est une chaine. La fête est finie c'est quand même un peu prendre ses responsabilités, arrêter de faire un peu les mêmes erreurs tu vois, que ce soit des erreurs graves ou pas si grave que ça. T'as plein de gens qui l'utilisent même dans des postes, même dans des trucs où je suis plus dedans, les gens disent basique, simple, maintenant qu'il y a un basique et un simple derrière et ça c'est vrai que je ne m'y attendais pas.